Le pull floqué d'une couronne, les joues maquillées, et ce drapeau à l'effigie du roi Charles III. Aucun doute, Donna Werner ne loupera pas une miette de la cérémonie de couronnement. Avec son amie, cette Américaine vient réserver sa place sur The Mall, la célèbre avenue qui mène à Buckingham. Donna Werner connaît bien les lieux. La première fois que je suis venue pour un événement royal, c'était pour le mariage de Fergie Andron. C'était en 86 ou en 87. J'étais enceinte à l'époque, mais je suis venue malgré tout. Après cela, je suis revenue pour le mariage de William et Kate. Personne ne fait des cérémonies comme les Anglais. Et entre grands admirateurs de la couronne, les retrouvailles sont chaleureuses. Donna ne lésine pas sur les moyens. Sur ce sweatshirt, elle a imprimé un montage d'aile au bras du roi Charles III. Elle s'apprête à passer jour et nuit sur ce trottoir. Alors qu'elles installent leur campement, un cortège officiel passe devant elle. Vous avez vu, le roi vient de passer il y a quelques minutes. Quelqu'un était avec lui dans la voiture. Peut-être que c'était Camilla. Ils nous ont salué. Oh mon Dieu, c'est fou. C'est une belle journée. Espérons qu'il fasse beau et qu'il ne pleuve pas ce soir. Cette nuit, ils sont censés faire une répétition. Les deux fans sont bien renseignés. En pleine nuit, alors que le reste de Londres est endormi, une répétition avec ce carrosse royal. Les derniers réglages d'une cérémonie majestueuse préparée en coulisses depuis des mois. Dans cet atelier de tapisserie, ces chaises qui seront utilisées lors de la cérémonie par Charles et Camilla font peau neuve. Ce siège a servi en 1937 pour le couronnement du roi Georges VI, le père d'Elisabeth II. Les nouvelles armoiries de la reine consort ont été brodées à la main. L'assise rembourrée. À quelques rues de là, dans le quartier des tailleurs, on s'affaire sur les costumes de la famille royale et des gardes. En ce moment, nous sommes en train de changer les badges sur les uniformes de la garde rapprochée de sa majesté. Nous devons faire cela sur 29 uniformes. Nous avons aussi des chiffres à changer sur leurs pochettes. 29 uniformes sur lesquels il faut enlever les écussons de la reine Elisabeth II ici à gauche pour coudre le nouveau modèle à droite de l'image. Il y a beaucoup à faire, mais vous savez, nous faisons de notre mieux. C'est tout ce qu'on peut faire. Et le jour J, tout sera parfait. Tout cela en vaut la peine. On pourra voir notre travail et on sera fiers. C'est un moment historique. Tellement de gens vont regarder ces images pendant des années. Pour ce couronnement, les artisans ont été triés sur le volet. A la demande de Buckingham, les tailleurs ont dû prouver qu'ils limitent leur impact environnemental. Quand nous avons postulé, nous avons dû prouver que nous avions réduit notre utilisation d'emballage. Nous devions prouver cela en montrant nos factures. Nous avons également dû donner nos factures d'électricité. Et puis, on a dû garantir que nous utilisions des ampoules LED et que toutes nos vieilles ampoules avaient été remplacées. Un dernier petit coup de peinture à l'entrée de l'abbaye de Westminster. Jusque dans le moindre détail, Londres se prépare à célébrer le couronnement du nouveau roi d'Angleterre. Samedi, 250 000 visiteurs étrangers pourraient assister à la cérémonie. Samedi, 25 000 visiteurs étrangers pourraient assister à la cérémonie. Et donc, ils ne viendront pas à la cérémonie. Un petit coup de peinture, Pélication avec son en place aux puants,